Nous sommes à Paris pour le Miu Miu Show. Aujourd'hui, nous avons une interview très rare Miu Cha Prada. Oui, c'est un total exclusif pour cette vidéo. Miu Cha parle. C'est magnifique. Une crowd parisienne, au-delà de la venue, pour obtenir une glimpse des célébrités qui viennent au Miu Miu Fashion Show. C'est souvent les bonnes célébrités que vous voyez à Miu Miu. Les faces que vous avez découvert et que vous avez commencé à aimer. Les filles que vous avez suivent sur Instagram pour leur style et sens de humain. Pourquoi vous venez aujourd'hui ? Je venez Miu Miu. Pourquoi ? Parce que c'est magnifique, et j'ai comme un pâteau noir. Nous sommes dans un palais, designé par Auguste Perret, l'un des architectes français plus importants du XXe siècle. C'est la fin de la vie de la vie de Miu Miu. Salut, Loï. Mon sujet britannique préféré est ici, Alexa Chung. C'est le fin de la fin de la vie de la vie de Miu Miu. Pouvez-vous me dire sur Miu Miu ? J'adore Miu Miu. Je pense qu'il y a une belle amie qui j'aime. Elle a toujours une essence de Lolita, dont je ne peux jamais laisser. Elles ont des collards de Peter Pan, des chaussures de Mary Jane. Tous les skirts sont minis, et la knitwear est fantastique. Mais oui, tout est parfait, c'est mon rêve. Qu'est-ce qui a de bien chez Miu Miu, selon vous ? Je dirais que c'est la féminité et le côté un peu West Anderson, comme ça, un peu vintage, que je trouve très joli et la féminité un peu cassée. J'adore tout ce qu'en Miu Miu. J'adore ce que je porte, j'adore ce qu'ils représentent. Ça me suit parfaitement. Je suis très heureux d'être ici. C'est très, très bon. C'est très jazzy. Qu'est-ce que vous aimez sur Miu Miu ? Euh... Chant. C'est très chanteur. C'est ma marque préférée. Parce que c'est diverti, cool et facile. C'est facile de voir. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans Miu Miu ? Vous êtes triante depuis longtemps. Miu Miu, pour toujours. Je ne m'en lasse pas. Je pensais que je ne pourrais pas vieillir avec la marque. Et en fait, si. Je pense que c'est toujours une collection forte et pliable et un point de vue très fort et identité. Je l'aime. Miu Miu est l'arbre de Prada officiellement fun. Chaque saison, Miu Chaprada remodelera un espace monumentale et joue avec les collins et les chaussures. Aujourd'hui, c'est fait avec du bois qui sera offert après le show aux étudiants créatifs et artistes pour différents projets. C'est assez gentil. Miu Miu est un luxe semi sérieux. Un luxe sans bordeaux et prétention. Un luxe sans sexualisation. Un luxe à part. Miu Miu est très inquiétant, très spontané. Super endeuillante, une femme curieuse. Une qui aime avoir fun. Une qui aime d'autres femmes. C'est un luxe pour les yeux des filles et des filles. C'est un luxe pour les yeux des filles et des filles. Même pour les chaussures. Miu Miu est un luxe radical finalement. Un luxe extravagant, pas trop expensive, pas cher. Un luxe non super sober, mais démonstratif. C'est un luxe et prétendu de soi. Playful, misquivieuse, clever, surprise. Les chaussures blanches sont comme les premières toiles de l'atelier. La toile est la première version d'une robe. Et ici, Miu Miu Prada fait un truc. Elle montre son toile. Pourquoi est Miu Miu fascinante pour une femme ? Je pense que Miu Miu est une personne fascinante. Miu Miu est un endroit où elle laisse un peu plus de son côté de la femme. C'est pourquoi c'est l'appelé à des jeunes femmes. Parce qu'il y a un peu de sens de jouer en dress-up avec les chaussures. J'adore ce que vous avez aimé. Les chaussures légères que je me mets dans d'Om Autocentité. Oh, la chasse est magnifique. Elle est la chiqueuse des chiques. Je vous aime beaucoup, Miu Prada. Qu'est-ce que tu veux acheter ? Tout ça. Les chaussures, les plateformes. Je ne veux rien que je suis plus haute. Qu'est-ce que tu veux acheter de cette chasse ? Je vais commencer à faire mes cartagans off mes shoulders, Louie. Oh, je l'aime. Je ne sais pas ce que c'était. C'est un pleather, la rain jacket que la fille avait en, la flower rain jacket. C'est gorgeous. C'est magnifique. C'est magnifique. Je ne peux pas attendre de porter beaucoup de la peau. Il y a une robe blanche avec des chaussures. Une feuille acrylique, peut-être. Je pensais que c'était une choisie très intelligente. C'était génial. Et les chaussures sont toujours bonnes. C'est magnifique. Et ma scopée pour cette show est que, après Miltia Prada kissait toutes les filles de façon très cute et posait avec tout le monde, elle m'a expliqué son travail. Pouvez-vous me dire pourquoi vous avez utilisé la peau blanche à la fin ? La peau blanche, parce que j'ai déjà commencé à utiliser certaines en Prada parce que c'est l'idée de quelque chose de rau, simple, le plus basique et rau, comme la bois simple. Et après, on voulait peindre. Et après, on disait « Oh my god, on a la canvas, et bien sûr, on a peint. » Ce n'était pas pensé de peindre en canvas. On a découvert dans le processus. Et quels sont les points principaux de la collection ? Le point principaux était de faire quelque chose rau, naïve et créative. À la artistique, je n'aime pas souvent l'idée. Mais le fait qu'un seul peut faire son propre embellissement. Donc, on a une peau, même un ancien, et on a quelque chose de plus, et on a quelque chose et on a changé. Donc, c'est une invitation à être créative, que la personne qui le porte doit être créative et faire la robe pour sa salle. Donc, oui, c'est une invitation à l'action de l'action, comme Jackson Pollock, où vous plâchez la peinture sur la canvas. Et vous pouvez voir des peintures d'action de l'action sur les coudes. Donc, le client peut acheter une toile et la peinture, décidant la peinture qu'elle aura. Vous êtes un co-designeur avec Mucha Prada. Pas mal. Les émissions de la peinture 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 Je me suis toujours impressionnée parce que c'est toujours un changement. Chaque saison, on ne peut pas attendre de rien. Chaque saison, une surprise, parce que c'est une créativité très grande. Ne vous esquez de abonner et de commenter et de cliquer pour plus de vidéos de la mode Paris.